Bonjour Jocelyne. Bonjour Fabien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle édition des 2 minutes pour comprendre, nous allons vous présenter une unité de formation dédiée à l'accompagnement tutoral, la FAD 120. J'ai l'intention de faire partager mon intérêt pour une action de formation qui s'adresse aux professionnels de la formation comme de l'éducation qui souhaitent se professionnaliser sur l'accompagnement d'adultes dans différentes modalités et formes de formation. En effet, l'accompagnement tutoral d'un professionnel en situation de travail et d'apprentissage ne va pas de soi. Il peut être beaucoup plus efficient, notamment grâce à une professionnalisation. C'est une action portée par le CNAM national grâce aux travaux sur la construction de professionnalité, sur l'expérience formatrice et également sur l'alternance. Quelles sont les compétences ciblées ? La professionnalisation permet de développer des compétences, bien sûr dans l'accompagnement, dans des pédagogies de l'alternance dites intégratives, mais également dans un dispositif multimodal alliant des temps, des lieux et des formes de formation différentes, dont celles en situation de travail, bien sûr, et celles à distance. Cette FAD est déclinée sous forme hybride, n'est-ce pas ? En effet, la formation commence en octobre par un temps de formation en présentiel. Elle se poursuit à distance à l'aide d'une plateforme. Ceci permet de réaliser des activités individuelles et collectives où chacun peut prendre connaissance des travaux de l'autre, ainsi que les ressources qui sont mises à disposition, notamment pour la production de savoirs. Et qu'est-ce que la production de savoirs ? Alors, la production de savoirs, c'est quelque chose de très important qui se déroule sur l'ensemble de la formation. Il s'agit pour les professionnels apprenants de définir dès le début de la professionnalisation un sujet d'investigation pour pouvoir entrer rapidement dans un processus d'apprentissage et de formalisation de l'expérience. Chacun peut contextualiser son travail et le relier à sa propre expérience. Et quels sont les contenus abordés ? Que nous abordons les différentes formes d'accompagnement, bien entendu, et la posture de l'accompagnant pour renforcer les démarches et les processus d'apprentissage de l'accompagné. De plus, nous traitons les questions liées à la pédagogie de l'alternance intégrative, les types de tutorat, les situations apprenantes et les environnements capacitants. Et où peut-on trouver plus de renseignements ? Sur le site du CNAM, mais aussi près des personnes chargées de l'accueil, information, orientation, accompagnement au CNAM en région Centre-Val-de-Loire. Merci Jocelyne ! Merci beaucoup Fabien ! Et pour plus de renseignements, rendez-vous dans l'une de nos 7 antennes en région ou sur notre site www.cnam-centre.fr Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501